de différents projets de développement dans la région des grands lacs Kibambé, Somoïssa et Ernest Moulumba. Palais de la Nation, il est 13h30, ce mercredi 22 mai 2013. Le président de la République, Joseph Kabila Kabangé, arrive le premier pour accueillir ses hôtes d'OMAC. L'osquêteur général des Nations Unies, Ban Ki-moon, est le président du groupe de la Banque mondiale, Jim Yong Kim. La visite conjointe de ces deux hautes personnalités s'inscrit dans le cadre de l'appui à l'accord cadre signé le 24 février à Addis Abeba en Éthiopie, accord qui ouvre des perspectives de paix et de développement de la RDC et de la région de Grand Lac. Après des échanges à huis clos, la rencontre a été élargie aux experts des Nations Unies et de la RDC spécialistes des questions sécuritaires dans l'est de la RDC et dans la région de Grand Lac. Au terme de la rencontre, le président du groupe de la Banque mondiale annonce un projet de financement des montants des milliards de dollars américains destinés à aider les pays de la région à fournir de meilleurs services de santé et de l'éducation, à acquitre des échanges transfrontaliers et financer des projets hydroélectriques, le tout afin d'appuyer l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération à RDC et dans les régions de Grand Lac. La clé de répartition de cette importante somme prévoit notamment 150 millions de dollars américains pour la réhabilitation des projets hydroélectriques Rousizi 1 et Rousizi 2, ainsi que le financement de Rousizi 3 qui alimentera à l'électricité la RDC, le Burundi et le Rwanda. 165 millions de dollars seront alloués à la construction des routes à RDC, notamment dans le Nord-Kivu, le Sud-Kivu et la province orientale. Et 180 millions de dollars sont destinés à améliorer les infrastructures et la gestion des ressources frontalières le long de la frontière entre la RDC et le Rwanda. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, s'est félicité de l'engagement du docteur Jim Yong Kim, président de la Banque mondiale. Ces nouveaux investissements permettront de soutenir directement la mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération signé par le président Joseph Kabila et dix autres dirigeants africains, a indiqué le secrétaire général de l'ONU, avant de conclure. Un accord de paix doit rapporter des dividendes de paix. Les gens de l'Est et de la RDC ont souffert pendant trop longtemps. Ils ont besoin des sécurités, des droits de l'homme, de santé, d'éducation, d'emploi, des débouchés. Fin des citations. Du palais de la Nation au palais du Peuple, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a échangé avec le bureau de la Chambre basse du Parlement. Il a été question d'un examen de la contribution de l'Assemblée nationale dans la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis-Abéba. Jean-Pierre-Henri Kassaranam-Bengou et Kazo Kazati. Compte tenu du fait appréciable qu'il a valeur du début d'une approche globale qui nécessite un engagement soutenu de la part des pays de la région pour mettre un terme au cycle de conflits à répétition. La mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis-Abéba commande, en interne bien sûr, un appel intense à la mobilisation des contributions de chaque institution face au défi de l'instauration d'une paix durable, d'une coexistence pacifique et de la relance du développement économique au profit des nations signataires. Au niveau des Chambres législatives, c'est ici qu'apparaît dans toute son importance la diplomatie parlementaire, soit cet outil au rapprochement des peuples dans un esprit d'unité, de fraternité et surtout de solidarité. Dans un contexte marqué par l'adoption des nombreuses lois relatives aux réformes socio-économiques incitatives à la bonne gouvernance, la Banque mondiale ne tombe-t-elle pas bien à propos avec le financement d'un programme multisectoriel qui, de l'espoir général, réduira au rang des souvenirs les violences sexuelles comme tactique de guerre, l'exploitation illégale de ressources naturelles ainsi que le déplacement massif des populations. De l'Assemblée nationale, les hôtes de la République démocratique du Congo se sont dirigées à la Chambre haute du Parlement avec le président du Sénat, Léon Kengo Adondo. Les échanges se sont consacrés sur la paix durable dans la région des Grands Lacs. Bertin Ekofo Issaoso et John Kayumba. Le Sénat souhaite la création d'un fonds spécial de stabilisation et de reconstruction dans la région des Grands Lacs pour faire face aux conséquences de plus d'une décennie de guerre. C'est l'une des particularités du message de Léon Kengo Adondo au secrétaire général des Nations Unies et au président de la Banque mondiale. 60% des ressources de ces fonds à créer sous l'impulsion de la Banque mondiale devraient être réservées à la RDC, pays le plus sinistré. En présence des membres du bureau et des présidents des groupes politiques, le président du Sénat a été bref et précis dans son message. Il a reconnu les efforts de Ban Ki-moon dans la recherche de la paix, de la sécurité et de la stabilité, non seulement en RDC, mais aussi dans l'ensemble de la région des Grands Lacs. Le secrétaire général s'est impliqué personnellement dans la signature et la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Quant au président de la Banque mondiale, le président du Sénat a dit sa reconnaissance pour l'appui de son institution à la République démocratique du Congo, avec notamment l'effacement de la dette, la stabilisation du cadre macroéconomique et le financement de divers projets de développement. Autre particularité, le Sénat compte toujours sur l'impulsion personnelle du secrétaire général des Nations Unies dans le règlement du volet externe de la crise, avec le démantèlement des groupes armés dans l'est du pays. Après l'échange des cadeaux entre les deux parties, le secrétaire général de l'ONU ainsi que le président de la Banque mondiale ont apposé leurs épigraphes dans les livres d'or du Sénat. Tous les deux ont promis de continuer à travailler étroitement avec le peuple congolais pour le retour de la paix en RDC. Visite de travail, cette fois-ci à la primature séance de travail conjointe. Secrétaire général de l'ONU, président de la Banque mondiale et le premier ministre Augustin Matatamponio. Le maintien d'une paix durable dans les Grands Lacs reste la préoccupation des différentes parties ainsi que le développement du pays. Commentaire Guy Matundou. Ce sont des retrouvailles entre le secrétaire général des Nations unies, le président de la Banque mondiale et le premier ministre congolais. Les trois hommes se sont rencontrés en février dernier à Washington et à New York en marge du séjour de travail du premier ministre congolais aux États-Unis d'Amérique. Après la chaude poignée de main, Ban Ki-moon, Jim Yong Kim et Matatamponio ont au cours d'une réunion restreinte dégagé une identité de vue sur toutes les questions d'intérêt commun. Par la suite, les trois hommes d'État ont rejoint leur délégation au cours d'une réunion élargie. Dès l'entame, Matatamponio a fait une présentation sommaire de l'évolution politique, sociale, sécuritaire et économique du pays et a décrit, graphique à l'appui, le visage récent de l'économie congolaise avant de se pencher sur les relations avec la Banque mondiale. Son président vient d'allouer une enveloppe d'un milliard de dollars pour l'énergie et les autres secteurs porteurs de croissance. L'institution de Bretton Woods dit être confiante quant à la gestion rationnelle de ces fonds du fait du sérieux de l'animateur de l'exécutif national qui a fait ses preuves dans la gestion de la chose publique. De son côté, Ban Ki-moon a dit toute la détermination de l'institution onusienne à soutenir l'accord cadre conclu dans la capitale éthiopienne avant d'ajouter que ce moment est favorable pour appuyer la paix et la sécurité en République démocratique du Congo gage d'une stabilité dans la région du Grand Lac africain.